Un spécimen que beaucoup de monde nous envie. Un animal tout jaune aujourd'hui. Un petit poussin. Bonjour Woody. Bonjour à tous. Bonjour Woody. Alors aujourd'hui votre œil est décidé de se poser sur un mot qui fait un petit peu peur. Oui mais avant de commencer Emric, j'aimerais que vous regardiez cette main. Alors je sais que les auditeurs ne la voient pas mais écoutez-la. Sauf s'ils vont sur le site www.rojan.fr. Et bien cette main tout à l'heure a serré la main velue et virile du premier ministre. Plus jamais je ne la laverai cette main. Croyez-moi, notre premier ministre justement qui est en plein cœur de l'été à l'autre bout du monde avait prononcé, souvenez-vous, le mot terrible, la rigueur. Ce mot terrible qui sonne comme un coup de poignard qu'on nous donnerait sous la douche au moment même où nous nous frottons le corps. Oh, avec le nouveau Dove, senteur cueillette de mûr. Oh, vas-y embrasse-moi sous les aisselles comme dans la pub Christine. Non merci. Bref, ce mot fait peur et pourtant il ne devrait pas. Ma cousine lesbienne me disait ce matin Attends, il nous demande de nous serrer la ceinture alors qu'elle est déjà au dernier écran. Bah, va donc chez le corps Dove, il te fera un trou supplémentaire. Bon, ça ne l'a pas fait rire. Elle est donc allée se passer les nerfs en tirant une locomotive avec les cheveux. Ah ouais, ça va me calmer, ça va me calmer. Elle est tellement gracieuse. De toute façon, la rigueur pour les pauvres, ça ne changera rien. À la rigueur, ils seront encore plus pauvres. À la rigueur. Bon, mais de toute façon, vous savez, moi j'ai vécu dans la pauvreté, c'est vrai. Vous savez, quand j'étais petit... J'étais fauchée, mais ça a plein d'avantages d'être pauvre. À l'école, jamais on venait me piquer mon goûter. J'en avais pas. Jamais on venait me racketter mes baskets Nike. J'en avais pas. Tiens, la première fois que j'ai mangé de la Nutella, de la vraie, pas de la putella que ma mère m'a achetée au hard discount. Bah, la première fois, elle me l'avait offert pour mon bac. Oh, j'étais si heureux, mais si cafardeux, quand le pot s'est terminé. Oh, mais qui n'a jamais fait ses courses dans un hard discount ? Ne sait pas ce que c'est que d'acheter des dés de jambon, avec plein de dés, mais pas de jambon. Et les allumettes de lardon, c'est bon ça, le gras, le lard, avec plein de gras, mais pas de lard. Oh, dans ton hard discount, ton déodorant s'appelle « sans bon ». Et c'est marrant, dès que tu le mets, tu sens pas bon ! Les yaourts s'appellent « mille fruits ». Même que quand tu mélanges les douze pots, il doit même pas y en avoir un. Mais le nom fait rêver, et c'est déjà là l'essentiel. Mais pour revenir à la rigueur, elle va pas toucher que les ménages ? Non, Aymeric, tout le monde devra s'y mettre. Même les hôpitaux devront se serrer la vis. Madame ? Je suis venue me faire opérer de la hanche. Non, on va plutôt vous opérer de l'appendicite, ça sera moins cher. Ah bon ? Et pour le cancer de mon mari, alors ? On va le mettre en podologie, comme ça au moins il n'aura plus d'oignons aux pieds. Voilà, oh là là, Christine dans le rôle d'une vieille, il fallait voir ça. Ils vont aussi redire le personnel des urgences. Tant mieux, aujourd'hui ça se passe trop bien. L'autre jour, il devait amputer un gars de sa jambe droite. Ils lui ont enlevé la gauche. Il s'était trompé de côté. Moi pareil, dis donc, je suis allée pour qu'il m'enlève les amygdales. Ils m'ont soigné les hémorroïdes. Il s'était trompé de côté. Oh, bien sûr, je les ai regrettés. Je suis détruite. Bon, ça va. Mais grâce à la rigueur, au moins ils sont enlevés. Oh, ils ont aussi dit qu'ils allaient fermer encore plus de maternité. Ça, c'est chouette. Les femmes vont être obligées de faire des kilomètres. Il y en a plein qui vont accoucher dans des voitures. Tant mieux, les GPS sauront s'adapter. Au prochain carrefour, faites le chien. Au feu rouge, poussez, 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 poussez. Allez, poussez ! C'est super ! De plus en plus d'enfants vont s'appeler Laguna, Kangoo, Saxo. Vous voyez la rigueur, ça a du bon, Aymeric. Donc la rigueur ne vous fait pas peur, finalement ? Pas du tout. Vous savez, Aymeric, quand j'étais petit... Bon, ça va. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour je serais entourée d'une bande comme celle-ci et d'auditeurs qui me rendraient si riche à l'intérieur. Alors, croyez-moi, ça vaut bien toutes les bourses du monde. Musique ! C'est vous qui allez nous faire pleurer. C'est tellement émouvant. C'est vrai, quelle bande magnifique avec laquelle on va parler de livres dans un instant. On va parler avec rigueur, on va en parler, évidemment. Oui, bien sûr.